bonjour les cousettes comment allez vous nous sommes dimanche je vous attends pour la sortie du patron hugo je suis vraiment très très contente ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de live en plus qu'on ne s'est pas vu donc je vous attends pour vous montrer tout ce qui s'est passé dans l'atelier ces derniers jours et à voir votre retour sur hugo nouveau patron de gynette que je suis très contente de vous présenter ce matin alors déjà dites moi est ce que vous êtes arrivés est ce que tout va bien je vois que vous arrivez tranquillement bonjour à toutes bonjour christine bonjour malo comment allez vous alors je sais pas chez vous mais ici fait pas un super temps hier il faisait super beau j'avais envie de sortir mais j'avais des choses à finaliser pour la sortie du go et là il fait un temps moyen moyen c'est dommage bonjour élise bonjour guilia bonjour sonia je vous attends bonjour mag d'année magdalena hop je regarde un petit peu vos petits messages bonjour stéphanie coucou christine alors j'espère que vous passez un bon week-end que chez vous il fait plus beau que chez moi en tout cas vous allez pouvoir vous promener un petit peu alors mais moi aussi chantal je suis contente de te voir de vous retrouver tous vous êtes nombreux êtes déjà 700 pratiquement ah là là c'est impressionnant dès le dimanche matin attendez je vais baisser un peu ma lumière ce que je ne vois pas grand chose je dois vous dire là hop la baisser un petit peu à ça va mieux sinon j'allais finir avec des étoiles plein les yeux avant la fin alors donc pour vous mettre dans le contexte hugo c'est le nouveau patron de dinette qui sort aujourd'hui j'y ai passé beaucoup 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 de temps et j'ai une super team de testeuses qui m'ont beaucoup aidé dont certaines cousettes du groupe que j'ai recruté il ya deux semaines parce que je pensais avoir terminé et finalement comme vous connaissez au fur et à mesure de l'avancement du patron j'ai eu envie de faire plein 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 d'options du coup la sortie a eu du retard donc déjà je les remercie beaucoup beaucoup toutes celles qui m'ont aidé vous avez été super à la charge de travail était hyper importante sur ce patron et donc voilà on arrive merci audrey pour tes étoiles merci beaucoup on arrive aujourd'hui la présentation du modèle je vais tout vous montrer j'ai cousu beaucoup de modèles voilà laetitia me demande si j'ai commencé oui j'ai commencé le live parce que j'ai un petit groupe de cousettes aussi avec qui on parle toute la journée du patron hugo donc voilà alors que vous dire sur hugo hugo c'est un patron que j'ai dessiné donc j'adore faire des croquis moi souvent quand je suis en voiture au retour de vacances je suis comme ça toujours en train de faire des croquis et pour un petit histoire je prends tout ce qui passe si j'ai pas de cahier je prends un vieux paquet de chips je prends tout ce qui passe et hugo je l'ai dessiné il ya plus de deux ans c'était un modèle ouh qu'est ce qui se passe il ya une team étoile qui s'est merci beaucoup il ya une team étoile qui s'est mis en en route là vous avez envoyé tous plein d'étoiles merci beaucoup merci et du coup j'ai dessiné hugo il ya plus de deux ans et c'était un modèle que j'avais très envie de faire mais je savais pas trop comment m'organiser donc je l'ai laissé dans un coin et là il ya un peu plus de deux mois je l'ai ressorti je me suis dit allez c'est parti pour go on y va donc du coup faut savoir que c'est un modèle sur lequel j'ai passé énormément de temps et aussi il ya beaucoup de variations possibles donc je vais vous le montrer dans deux secondes j'attends que tout le monde arrive merci pour tous ces coeurs qui s'envolent ça me fait super plaisir bonjour marion bonjour céline bienvenue salut virginie du coup hugo ce que je voulais vous dire oui à un moment j'avais tellement de variations en tête que j'ai j'étais prise dans un dilemme est ce que je me laisse aller dans mes mille et une variations au risque d'alourdir vraiment le patron et de faire quelque chose un peu imbuvable pour celles qui débutant parce qu'il y aurait trop trop d'options ou est ce que je ne fais pas d'options je prends sur moi je n'en fais pas ça lui ai le dit j'ai décidé de couper la poire en deux salut titia merci pour tes étoiles j'ai choisi de faire le patron que je voulais faire voilà en faisant quand même pas mal de choix vous allez voir je vais tout vous montrer et j'ai choisi de ajouter un pack additionnel avec toutes les variations que j'avais en tête qui va être en plus du patron comme ça ça me permet de vous proposer un patron qui soit quand même fluide à suivre sans mille et une chose à réfléchir celles qui n'ont pas envie de faire dix mille variations du coup elles sont tranquilles dans la lecture de leur patron et celles qui ont envie de faire un sac en sur mesure vous avez le pack additionnel qui est là pour vous guider en toutes ces variations vous permettre de faire un très beau sac en fonction de votre envie merci audrey pour tes étoiles merci chloé dis donc vous êtes en forme des étoiles aujourd'hui merci hélène donc je vais vous présenter hugo donc je vous présente hugo dans une première partie dans sa version de base avec les variations incluses dans le patron et il y en a quand même parce que ça reste du dodi net d'accord et ensuite je vous explique le pack de variations tout ce qui est possible de faire et les je pense que c'est possible de vraiment faire plein de choses différentes merci sonia pour tes étoiles allez je commence parce que le suspense a assez duré vous avez suivi toutes les étapes ça fait un moment que je vous parle du goût donc je vous le montre merci marie pour tes étoiles mais dis donc qu'est ce que vous êtes en forme alors je vous montre hugo donc hugo qu'est ce que c'est c'est un sac de voyage que j'ai décliné en trois tailles parce que dodinette dans sa collection n'avait pas de sac de voyage et j'avais vraiment envie de vous proposer ça merci valérie pour tes étoiles du coup un sac de voyage qui peut être plein de choses en fonction de sa taille je vais tout vous les montrer je les ai toutes cousues et j'ai cousu certaines variations aussi donc il peut être taille 1 petite je vais vous les montrer au fur et à mesure mini vanity mini sac enfant mini sac goûter sac de beauté sac pour emmener son repas au travail on peut faire vraiment ce qu'on veut se faire plaisir sac à doudou vous allez me dire en fonction des tailles ce que vous imaginez taille 2 on va dire taille journée sac journée un petit sac week-end pour partir quand même je pense un bon deux trois jours ça dépend ce que vous emmenez c'est possible ça peut être un sac de sport ça peut être un sac de change certaines l'ont cousu et elles ont fait des très très beaux modèles je vous les montre dans les jours à venir j'ai pas eu le temps de trier toutes les photos merci katie pour tes étoiles et la taille 3 qui elle va être un un sac de voyage normal un grand sac de voyage pour partir plusieurs jours je pense ça dépend si vous êtes comment vous emmenez mille et deux sacs pour partir des jours si vous arrivez à être un peu compact vous pourrez partir avec ce sac donc je vous montre déjà la taille 2 d'accord c'est la taille intermédiaire je pense celle que vous avez plus coudre et ensuite je vous montre les autres tailles une fois qu'on a posé le cadre on va se dire voilà c'est hugo hugo il a une forme particulière je vais vous montrer la forme la plus complexe à faire rassurez vous si vous avez posé une fermeture éclair ne vous inquiétez pas c'est faisable d'accord en y allant tranquillement ça va bien se passer mais j'ai aussi prévu une version pour les gens qui n'ont pas envie de coudre une fermeture en arrondi et qui veulent quelque chose de plus rapide à faire donc il ya une version droite aussi d'accord c'est les deux variations de hugo et ensuite je vous montre les poches ok allez donc je vous montre hugo donc là je l'ai beaucoup rembourré de la ouate mais j'ai pas rembourré partout donc vous étonnez pas s'il n'y a pas une forme uniforme donc ça c'est hugo voilà je vous montre j'ai pas trop de recul ici le nouvel atelier ça ira mieux donc c'est la taille 2 et donc la spécificité de hugo nous avons sur le côté vous voyez là en fait hop un fond de sac qui est vertical qui est asymétrique en fait un qui part en diagonale et une forme arrondie en haut d'accord je voulais un sac qui change je vous le montre comme ça et après je vous parlerai des tissus ce qui est possible de faire qu'est ce que je vous recommande tout ça là sur cette variation vous allez voir qu'il ya une poche vous n'êtes pas obligé de la mettre et l'intérêt de hugo c'est qu'il s'ouvre en arrondie sur le dessus donc ça c'est la première version d'accord c'est la version arrondie la version classique je vais vous l'ouvrir je l'ai beaucoup rembourré vous étonnez pas si c'est un peu tendu ici et à l'arrière en fait il s'ouvre plus bas qu'à l'avant alors vous pouvez choisir de mettre l'avant l'arrière comme vous voulez d'accord vous allez voir je vais l'ouvrir il va s'ouvrir vraiment en très grand et je vais avoir accès à l'intérieur de mon sac donc je vais enlever mon rembourrage oui c'est ma petite ouate que j'ai mis dedans donc et quand j'ouvre hugo alors maintenant du coup il est un peu plus mou pour vous montrer d'accord j'ai accès comme ça j'ai une grande partie qui s'ouvre j'ai pas ouvert j'ai un grand rabat arrondi et j'ai accès j'aurais dû mettre sur une table à mes affaires facilement c'est à dire je visualise rapidement l'intérieur de mon sac d'accord vous pouvez choisir de mettre le rabat qui s'ouvre un maximum vers l'arrière ou vers l'avant d'accord et sur la partie avant du sac du coup j'ai une partie qui est plus haute hop voilà je sais pas si vous voyez bien mais qui du coup il est vide hop et je viens zipper ma fermeture donc on peut aussi imaginer et certaines tests se sont faits et c'est très joli de mettre une fermeture double curseur qui lui donne un look vraiment très très sympa donc ça c'est la variation numéro 1 enfin la variation classique d'accord donc c'est la version arrondie merci pour tous ces petits coeurs qui défilent ça me fait plaisir et je vous montre l'intérieur alors là j'ai mis des poches que j'ai entoilé avec de la h250 sachez que j'ai essayé tous les types d'entoilage possible pour vous guider vraiment dans le choix des entoilages sur ce modèle donc là vous allez voir mes poches sont très rigides vous vous ne ferez pas ce type d'entoilage parce que c'est pas celui là que j'ai sélectionné mais je vous montre en fait derrière il y a des poches à souffler d'accord qui permettent de ranger vos affaires donc là c'est bien côté plus petit que l'autre d'accord donc le côté le plus petit les poches sont moins hautes et de l'autre côté je vous montre à la partie la plus haute vous avez une grande poche double soufflé là qui vous permet de ranger des accessoires qui sont plus grandes et j'ai imaginé qu'on pourrait mettre une trousse je vais vous la montrer après parce que je l'ai cousue une mini trousse nina rentre parfaitement ici voilà donc ça c'est la version de base du go d'accord et donc toujours un centre pack additionnel je vous rappelle c'est la version de base et vous avez le choix ou pas de mettre ici une grande fermeture éclair sur toute la hauteur la longueur du sac d'accord il y avait une poche ici pour avoir un accès rapide à vos affaires si vous avez le sac sur l'épaule ou c'est envie d'ouvrir le sac en grand parce que celui ci du coup s'ouvre beaucoup voilà donc ça c'est la version de base du go hop et je vais vous montrer la variation maintenant droite donc je reste dans ma taille 2 merci beaucoup pour vos commentaires j'ai du mal à lire en même temps mais j'ai l'impression que ça vous plaît donc ça me fait super plaisir donc variation numéro 2 toujours incluse dans le patron de base d'accord merci sylvie pour tes étoiles c'est j'ai fait une fermeture droite ça évite d'avoir ce grand rabat à coudre si ça vous fait peur ou si vous avez envie d'un sac plus rapide donc je vous la montre donc je n'ai pas trop rembourré j'ai mis un tout petit truc dedans donc c'est normal s'il n'est pas hyper rembourré donc la version droite elle est là hop je vous la montre comme ça ok et j'ai mis une fermeture au dessus si vous voyez bien un truc comme ça mon sac voilà donc le dessus la variation droite et tout droit d'accord voilà hop toujours même principe je l'ouvre et donc sur celui ci j'ai pas mis de poche à l'extérieur comme ça vous voyez la différence un petit peu de look et ça va franchement plus vite donc quand on ouvre son sac du coup on a deux parties comme ça je vais enlever voilà donc c'est plus simple on ouvre tout droit donc on n'a pas ce grand côté qui s'ouvre mais c'est un autre look et qui est aussi sympa je dois vous l'avouer je l'aime beaucoup aussi donc on a toujours même si vous le voyez pas trop là une partie qui est moins haute que l'autre d'accord ce qui permet d'avoir le même jeu de poche à l'intérieur donc je vais vous montrer là ici voilà je me suis amusé à varier j'ai mis deux soufflets ou trois je ne sais plus j'ai mis deux soufflets de chaque côté j'ai varié sur celui-ci hop et de l'autre côté vous avez la grande poche à souffler et c'est là que j'ai fait exprès que ça rentre une mini nina parce que vous allez voir j'ai fait un petit combiné qui est très mignon d'ailleurs les testeuses se sont donné à coeur joie ici dans la poche à souffler donc dans la taille de rentre une mini nina donc j'ai imaginé qu'on pouvait se coudre une petite mini nina assortie à son sac que c'était trop mignon ensemble hop je sais pas j'ai mes affaires de journée un peu de maquillage un peu de monnaie ma carte de cantine je sais pas mes trucs de filles hop je le mets direct dans mon sac ça rentre parfaitement dans ma poche ici j'aurais pu rembourrer un peu ma nina et voilà et je trouvais que dans l'idée c'était assez chouette du coup elle rentre parfaitement je vous montre voilà donc ça c'est le modèle de base de hugo taille 2 je vais vous montrer les tailles 1 et 3 et ensuite je vous parle de toutes les variations additionnelles qui sont possibles merci anne sophie anne sophie elle dit j'aime beaucoup l'originalité du rabat sachez que dans le patron vous avez les deux versions vous pouvez vous amuser à varier les sacs en faire plusieurs des différents en fonction de votre envie dans chaque taille vous avez la version droite la version arrondie la version avec poche devant et la version sans poche devant donc vraiment déjà avec le modèle de base vous pouvez déjà faire un combiné de plusieurs variations et de sacs différents je vous montre la taille 1 parce qu'elle est toute mignonne elle est mimi merci casse alors je vous montre donc pareil là je n'ai pas hyper embourré j'ai mis un pull dedans donc la taille 1 que j'ai imaginé donc plus petite plus compacte et qu'elle va plaire aux enfants j'ai fait un j'ai coût fait dans un tissu enfant après je vais vous montrer donc voilà la taille mini 1 ça c'est la taille 1 donc là désolé c'est pas hyper rembourré c'est pour ça que donc ça c'est un enduit que j'ai entoilé c'est un enduit de histoire de filles voilà et donc là on peut imaginer facile soit un petit sac à main journée je trouvais ça chouette je sais pas je me fais en sortie comme ça j'ai mon petit sac tout mignon soit un vanity en sèche cheveux je pense que ça rentre c'est pas mal soit vraiment ce qu'on veut on peut vraiment s'amuser soit un mini sac de change pour poupée enfin voilà vous me direz ce que vous avez envie donc ça c'est la taille 1 hop je vais vous l'ouvrir pour vous la montrer et là vous allez mieux voir l'arrondi du coup parce qu'il va mieux se tenir celui-là parce que je l'ai rembourré avec de la ouate celui-là thermocollante donc je l'ouvre je vais enlever mon billet dedans hop voilà donc quand on ouvre hugo comme ceci c'est pour ça que vous allez mieux voir et plus facile à manipuler plus petit hop vous pouvez ouvrir vraiment beaucoup donc là je suis pas sur une table toujours les poches qui sont toutes avec mon pull que j'ai mis là dedans tac alors on fait un petit peu voilà donc là je l'ai fait tout en enduit donc vous pouvez vraiment ouvrir beaucoup et vous avez accès à vos poches ici directement je me dis quand on remplit son sac on le pose sur une table et hop 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 on vient remplir avec les différentes affaires donc voilà la taille 1 donc je ne vous ai pas montré mais en fait il est doublé partout d'accord dans les côtés il est vraiment doublé partout partout voilà et à l'avant du coup ça nous donne ça donc ça c'est la version taille 1 oui dorothée un sac de piscine c'est une très bonne idée et là pour le coup j'ai tout mis en enduit donc c'est un enduit histoire de filles sur l'extérieur celui-là la map monde et même dedans c'est une toile enduite et du coup même les poches je les ai fait en enduit regarde voilà donc du coup un petit sac de piscine ça peut être vraiment trop mignon merci beaucoup dorine après je vous montre là j'ai mis des étiquettes sympa mais je sais que de pas mal barfiller de garder mon fil conducteur alors oui aurore pour le matériel de couture il ya une détesteuse qui l'a fait et qui a rajouté à l'intérieur un élastique et elle est venue piquer à l'espace intervalles réguliers et elle a mis ses bobines de fil et c'était une trop bonne idée alors je vous montre maintenant la variation taille 1 droite bah oui j'ai cousu beaucoup de sac alors je vous la montre c'est pour ça que je vous dis en tissu enfin ça peut être très mignon voilà hop elle est là et pour le coup là ici j'ai mis un até de coton que j'ai entoilé dans le fond de sac et je trouve que ça se tient quand même très bien voyez il se tient bien il s'affaisse pas et si vous êtes d'un niveau débutant enfin plutôt intermédiaire je dirais mais que vous n'avez pas trop l'habitude des épaisseurs vous aimez pas un até de coton en demi-naté de coton en toile et comme ça au fond de sac ce serait chouette je pense que ça va vous plaire et ce que j'ai pas montré tout à l'heure sur celui là j'ai mis mon tissu chiné vous savez celui du sac à dos loupi vous le trouvez sur le site celui là il est hyper agréable à coudre il est hyper tendre et là j'ai mis du simili sur celui ci donc on peut vraiment s'amuser hop voilà je vous l'ouvre pas parce qu'il y a des variations dedans du pack additionnel je vous montre à la fin hop oui il est mignon ce petit hugo comme ça je pars me promener voilà je peux mettre quand même pas mal de choses hein ce qu'en hauteur il contient voilà est ce que ça passe en sac cabine pour l'avion moi je pense la taille 2 sur alors maintenant je vous montre la taille 3 attention elle est grande d'accord comme dire les testeuses oui il y a beaucoup de pages à imprimer sur le patron taille 3 parce que c'est du format 4 et je vais vous montrer la taille 3 pour le coup je voulais un sac de voyage vous allez avoir un sac de voyage j'ai pas beaucoup de recul je vais faire en fonction donc voici ma taille 3 voilà voyez qu'il est grand pour vous montrer par rapport à moi voilà hop et là pour le coup je pense qu'on peut partir un moment avec toutes ses affaires toujours le même côté asymétrique alors celui ci j'ai aimé du style ville je vous déconseille fortement de le faire et d'ailleurs je vous en parle même pas dans le tuto je voulais voir ce que ça donnait c'est un peu épais quand même voilà mais du coup il se tient très très bien hop je vous montre la poche avant voilà qui est doublé et qui va jusqu'au fond du sac ah mais jean je n'avais pas vu que tu étais là merci jean emilie qui me dit qu'il ne ressemble à personne c'est vrai je voulais vraiment être original est ce que vous voulez que je vous l'ouvre pour vous montrer dedans bon par contre j'ai mis beaucoup de rembourrage afin de donner quelques minutes hop je vous montre ça c'est parti et pour le coup le rabat je vais vous montrer quand on ouvre même si vous allez voir tous mes sacs d'accord pour le coup le rabat il est pratique parce qu'on a vraiment toutes ces affaires voilà donc on peut vraiment l'ouvrir en grand 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 hop alors attention c'est parti bon il s'est fait un petit peu écrasé parce qu'il avait plein plein de sacs dedans mais c'est pas grave comme ça vous allez voir donc à l'intérieur on retrouve toujours la même chose toujours deux grandes poches ici à souffler donc pour le coup elles sont plus grandes et je pense qu'une lina taille 1 entre largement là voilà je pense que j'en ai peut-être une je vois où aller ici voyez on peut mettre beaucoup de choses et là de l'autre côté sur la taille 4 vous avez quatre poches sur la taille 2 vous avez trois poches compartimenté voilà il s'appelle le style ville c'est un entoilage pour faire les sacs qui est très très rigide mais moi j'ai décidé d'entoiler au style ville un tissu d'ameublement et je pense que c'était pas une bonne idée et j'ai mis de la h 250 aussi en doublure voilà mais j'ai réussi à monter au prix de quelques aiguilles mais j'ai réussi dans le tuto vous inquiétez pas je vous ai je vous conseille trois types d'entoilage et je vous explique quel type d'entoilage pour quel tissu et quel rendu vous allez avoir voilà voilà vous savez tout sur hugo les trois tailles du coup là il est un peu plus vide mais voilà et donc je vais vous expliquer maintenant un petit peu donc le tarif qui en promo et ensuite le pack additionnel merci jeanne et accord tu n'as pas vu reste avec nous tu vas voir où m'a emmené mon cerveau dans les variations voilà c'est moi c'est comme ça merci beaucoup pour vos commentaires ça me fait hyper plaisir alors le combiné des trois tailles donc déjà donc une taille du sac hugo quelle que soit la taille elle est à 4 euros 10 en version pdf sur mon site je vous informe qu'il ya beaucoup de pages d'explications donc n'imprimez pas s'il vous plaît les explications imprimer juste le le patron et suivez les explications sur une tablette parce que j'aime beaucoup beaucoup très détaillé si vous imprimez tout ça fait trop de pages je vous préviens d'accord donc une taille est à 4 euros 10 quelle que soit la taille petite moyenne ou grande le combiné des trois tailles est à 6 euros 60 les trois tailles est actuellement en promo à moins 20% pour une semaine je regarde ma petite anti sèche donc ça fait 5 euros 28 les trois tailles voilà donc ça va je pense normalement une taille c'est 4 euros 10 donc un peu plus vous avez trois tailles voilà pour vous expliquer un petit peu les le pack de base donc ça c'est le modèle hugo de base et oui j'ai fait des kits ils sont là bas je vous les montre à la fin donc comme je vous disais au début hop pardon j'ai vu un petit message passé je suis partie dans mille et une variation et je vais vous expliquer maintenant les variations que j'ai prévu dans le pack additionnel d'accord donc le pack additionnel vous ne pouvez si vous l'achetez il est à 2 euros 99 tout seul si vous prenez pas avec le combiné vous avez besoin du patron hugo donc n'achetez pas que le pack sinon vous ne pourrez pas coudre le sac d'accord le pack vous permet de changer les formes des poches je vous explique ça maintenant et d'autres choses ok donc à chaque fois dans le pack vous allez avoir l'explication de ce que vous voulez changer par exemple la première variation je vous ai fait pour changer les poches à souffler dedans là normalement par exemple je vous remontre sur le grand côté ici vous avez deux poches à souffler dans le tuto pack additionnel j'ai fait d'autres pièces de poche n'avait plus qu'à imprimer pour faire compartimenter en trois compartimenter en quatre pareil ici vous avez en fonction des tailles là là c'était quatre mais j'ai mis trois finalement je trouvais que ça faisait petit taille 2 vous avez trois poches vous avez un dans le tuto additionnel pour faire deux poches d'accord donc il y a une autre pièce à monter ou quatre poches voilà donc dans chaque taille sauf la taille 1 qui est trop petite pour compartimenter vous avez les explications pour varier les poches intérieures donc mettons vous voulez varier les poches intérieures vous suivez le pack additionnel je vous explique tout ça il y a la liste des fournitures les quantités le patron imprimé de la poche et ensuite je vous dis reportez vous ensuite au patron hugo donc du coup vous avez besoin des deux sinon vous n'allez pas y arriver claudie comment faire pour commander ça se passe sur boutique.dodinette.com quand tu arrives en page d'accueil tu vas voir patron hugo sinon dans la catégorie sac non je n'ai pas fourni de à zéro pour l'instant je sais que vous êtes très demandeuse mais je n'ai pas le temps encore matériellement de m'organiser pour tous les déclinés donc je le ferai tranquillement ça viendra mais pas tout de suite donc variation de poche à souffler ensuite vous ai fait une variation de poche plate passe poêle et malheureusement je peux pas vous la montrer parce que j'ai commencé à monter un sac que je n'ai pas fini d'accord mais une poche plate passe poêle et c'est une poche oui d'être à souffler c'est une poche qui est plate avec un passepoil ensuite troisième type de poche donc adaptable sur chaque taille de sac d'accord voilà hop je vais vous en montrer une ici sans vous montrer parce qu'il ya deux choses surprise là dedans la troisième type de poche elle est là voilà alors là c'est le petit j'ai fait des poches je sais pas si vous voyez bien élastiqué en pensant aux mamans qui vont peut-être faire un sac de change donc certaines l'ont cousu en taille 2 c'est très très joli je vous montrerai des photos hop là ici vous voyez vous avez si vous voulez mettre alors c'est taille 1 donc c'est petit mais taille 2 c'est plus grand et vous compartimentez à la taille que vous voulez donc je veux mettre des couches je veux mettre un biberon je veux mettre du sérum fils c'est possible avec ce type de poche qui est dans le pack additionnel ok j'ai vu passer un petit message comment faire pour avoir le pack additionnel j'y viens avant de continuer les variations le pack additionnel lisa il est dans le patron hugo par exemple tu ouvres patron hugo tu as patron hugo une taille deux tailles trois tailles combiné des trois tailles le pack additionnel seul ou le pack trois tailles et pack additionnel qui est moins cher acheté ensemble qui arrive le total à 7 euros 99 moins 20% en ce moment une semaine on arrive à 6 euros 39 donc en gros si vous prenez les trois tailles plus le pack additionnel actuellement en promo pour 1 euro 40 de plus vous avez tout 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 voilà je sais pas si je suis très clair je vous remettrai les liens après ok et sachez que certaines se sont même amusé à faire ce type de poche en filet et c'est très très joli donc voilà pour les variations de poche intérieure du pack additionnel ensuite je me suis dit j'aimerais bien rajouter une poche quand même dans le rabat c'est là que c'est pour ça que je rigole parce qu'au fur et à mesure de l'avancée je rajoutais des choses et je rigole toute seule parce que je me suis mis vraiment une grosse charge de travail en plus et les testeuses pour vous le dire on a travaillé jour et nuit pendant très très longtemps jusqu'à hier soir 23h30 alors merci nathalie poche additionnelle en plus dans le pack additionnel vous avez je vous le montre dans la version droite parce qu'elle est montée ici une poche zippée additionnelle vous la voyez elle est passepoilée c'est à dire que quand j'ouvre mon sac je peux aussi ranger des choses ici donc la hauteur est adaptée à chaque taille de sac d'accord donc là c'est la petite donc j'ai une petite poche parce qu'en fait j'ai mes patients qui arrivent ici donc je peux pas vous faire une poche qui va très très loin mais je vous la montre donc elle ici je vous explique comment la passepoilée si vous n'êtes pas obligé de mettre du passepoil d'accord et vous avez rien à tracer c'est à dire que dans chaque taille je vous ai refait chaque pièce de chaque poche et le montage donc je vous la montre elle est là regardez qu'elle est toute mignonne voilà ma petite poche donc là comme c'est le petit je peux mettre des petites choses donc des stylos des choses qui sont pas trop hautes en hauteur mais je trouvais que dans l'idée c'était sympa d'accord et ce type de poche je tiens à vous le dire parce que je pense que ça va être vraiment chouette vous pouvez la monter soit dans la doublure soit sur l'extérieur du sac donc par exemple je ne veux pas de petite poche là mais je la veux là je vous ai expliqué dans le pack additionnel comment faire voilà tac vous pouvez la mettre à l'extérieur ou à l'intérieur et dans l'idée je trouvais ça vraiment vraiment sympa Laetitia moi aussi ça m'a fait trop plaisir alors je vous explique la deuxième poche additionnelle alors elle elle est non plus pas montée parce que mon sac est en cours et que je voulais vous couvrir une petite mine à hier donc je vous montre la juste la pièce pas montée pour vous imaginer ce que ça donne ça vous fera un petit travail d'imagination tac où est ma pièce dans mon bazar elle est là donc ce que je vous disais tout à l'heure je monte sur la taille 1 c'est plus facile à manipuler mais pour toutes les tailles c'est ok je me suis dit pourquoi cette poche là ce rabat ici est un peu inutilisé finalement pourquoi on ne mettrait pas une poche dedans à l'intérieur ou à l'extérieur d'accord donc je vais vous montrer ma poche pas montée hop on va imaginer excusez moi je suis tout qui tombe que c'est mon rabat d'accord on va imaginer que c'est mon rabat je vous la montre donc on imagine que c'est mon rabat ici voyez je suis en cours de montage et quand j'ouvre mon rabat qu'est ce qui se passe tac je retrouve ici une poche d'ip passepoilée aussi hein elle était déjà offerte tac et je peux ranger des choses des clés ce que je veux ma carte bleue ma carte de piscine oui j'ai fait un sacré boulot merci de me le dire c'est vrai c'est vrai voilà donc du coup vous pouvez choisir là voyez je l'ai mis côté doublure c'est pas du tout fini mon sac on imagine que c'est l'extérieur donc j'ouvre hop là je te réponds après fabienne soit je décide de la monter autrement et on imagine son sac des testeuses qui ont fait ça c'est très joli avec une poche sur le dessus hop hop je mets mes clés je fais ce que je veux voilà merci annelys pour tes étoiles donc voilà les poches additionnelles dans le pack additionnel qu'est ce qu'on a d'autres où il ya d'autres choses voyons je vous ai rajouté aussi une option alors bien sûr ma sangle d'aller pas là elle est en bas pour rajouter sur le côté ici des passants de sangle amovible d'accord ici sur lequel je viens clipper une sangle de voyage bien sûr qui n'est pas dans cette pièce donc je vais pas vous la montrer mais hop je viens me mettre mon sac en bandoulière et je peux courir après mon train ou mon bus donc ça c'est aussi une option du pack additionnel d'accord qu'est ce que j'ai d'autre dans mon petit pack bon il ya d'autres choses quand même je vous explique aussi mais là j'ai pas mon prototype ici comment rendre ses sangles bicolores en rajoutant du tissu dessus ça va être très très sympa voilà dans le pack additionnel et en plus vous avez un cadeau j'aime les cadeaux hop le tuto de la mini nina voilà donc elle est aussi dans le pack additionnel c'est un modèle normalement qui est vendu sur le site là je vous l'ai mis en cadeau dedans donc en gros le pack additionnel acheté seul sans les sans les patrons il est plus cher mais je vous le dis il à 2,99 donc pour 2,99 vous avez toutes ces options en plus adapté à chaque taille et si vous voulez le prendre avec le patron il vous revient moins cher hop parce que il est ça vous passe le total donc le patron seul normalement hors promo est à 6,60 et avec le pack additionnel vous êtes à moins de 8 euros donc il vous arrive à 7,99 en promo moins 20% pendant une semaine à 6,39 voilà je vous ai tout dit vous savez tout vous voyez il y avait beaucoup de choses à dire sur hugo donc j'espère qu'il va vous plaire je dois placer plein de coeur vous avez vu que voilà je me suis laissé aller dans plein d'options mais le but est que vous puissiez faire votre sac en sur mesure et ça me ferait hyper plaisir de voir tous vos toutes vos créas alors attendez je vois est ce qu'il serait possible de coudre une bande pour passer le manche de la valise je pense que ça peut se rajouter je pense que ça peut se rajouter éventuellement ici parce que dans cette partie là le haut de sac ici vous pouvez rajouter une bande avant le montage je pense que c'est bon parce que de l'autre côté vous n'avez pas de poche à cet endroit voilà mais il faudra étudier la chose j'avoue que j'ai pas pensé à cette option du tout j'ai vu une question passée quel niveau alors quel niveau j'ai mis intermédiaire à confirmer pourquoi intermédiaire je pense que si vous choisissez des tissus qui ne sont pas trop épais à coudre d'accord et vous y allez tranquillement vous allez y arriver il ya parmi nous laetitia une des dodi testeuses bon qui fait déjà des très belles choses mais qui n'avait pas encore cousu de rabat en arrondi c'est ça qui peut vous faire peur je le sais honnêtement en y allant tranquillement ça se passe bien et ce que j'ai fait dans ce patron c'est que j'ai mis des gabarits et je vous fais retailler les pièces en cas d'écart parce que il y aura forcément des écarts quelque part des petits écarts et tout ça ok donc en y allant tranquillement ça va si vous avez peur de cette variation arrondi vous pouvez partir sur une version droite au début c'est plus facile oui émilie il y a des kits je vais te les montrer ils sont là bas j'ai pas rapproché mon bac je vais vous les montrer non marie claire il n'y a pas les mesures quand on n'a pas d'imprimante pourquoi parce qu'on a des pièces arrondies qui doivent tomber pile poil au bon endroit on a aussi un rabat arrondi et il y a plein de repères de placement sur toutes les pièces du patron plus les pièces de poche à souffler qui ont aussi des repères plus les variations additionnelles et honnêtement de faire tout ça ça me prenait énormément énormément de temps de travail et je pense qu'il ya vraiment un risque d'erreur de tracer ces pièces du coup je n'ai pas fait cette option là il vous faut vraiment un une imprimante pour pouvoir travailler sur ce patron mais vous trouverez forcément quelqu'un qui imprime pour vous ça va bien se passer est ce qu'il y a un test masculin et ben il au dit j'avais ouvert les tests aux hommes personne ne m'a proposé de le faire donc j'ai pas eu d'homme qui m'a contacté mais honnêtement dans les testeuses elles ont cousu sur plein de tissus différents je vous les montrerai mardi parce que là j'ai pas eu le temps de trier les photos mais il ya des choses très jolies honnêtement un modèle homme on peut vraiment suffit de varier les tissus ça se passe bien bon celui ci honnêtement dans les coloris il n'est pas typiquement féminin ok c'est un imprimé un peu féminin mais honnêtement voilà voilà ce que ça peut rendre et il est unisexe les dimensions et taille finie katie sont sur la fiche produit je vous montre les kits maintenant alors s'il vous plaît ne foncez pas toutes sur la boutique si vous avez prévu d'acheter le patron vous avez une semaine parce que si vous avez tout en même temps vous allez planter le site ça me fait plaisir aussi mais il y en a qui n'arrivent pas à récupérer leur patron alors combien de temps as-tu mis pour faire le grand hugo comme tu as présenté alors marilou pour celui ci le plus long honnêtement c'est d'imprimer le patron de scotcher tous les petits bouts de couper les pièces et d'entoiler une fois que ça c'est fait je pense quand même une fois un bon quatre heures pour le coude parce que les pièces sont grandes donc c'est un peu long tu vois par exemple ici faut du temps et il faut faire attention à l'ampleur que sur un petit comme ça ça va beaucoup plus vite voilà je vous montre les kits alors la plus grande taille nadet je te la montre après ok je vais chercher mes kits que j'ai pas mis à côté je vous les montre et je vous explique ensuite je vous réponds à toutes vos questions je vous montre ce que vous voulez je vous donne des conseils tissus voilà je vous dis tout ça ok alors j'arrive il faut que j'aille chercher parce que j'ai jeté tout mon remboursage de sac dans le passage bien entendu tout est normal j'arrive tout de suite alors donc pour les kits merci astrid pour tes étoiles oui nini c'est possible de faire un sac allongé un taille 2 chez des testeuses qui ont fait des très beaux modèles je vous les montre dans les jours à venir laurence pour une débutante ça dépend ce que tu entends par débutante si tu sais poser une fermeture je pense que partir sur cette version droite sera plus facile pour toi et te lancer tranquillement carol un direct de prévu pour vous aider j'aimerais beaucoup organiser un atelier couture pour qu'on couse ensemble en direct mon problème c'est que j'ai pour l'instant des travaux et toute la journée j'ai le bruit de la perceuse tout ça donc j'aimerais mais je ne peux pas te dire quand voilà alors je vous montre les kits dans les kits j'ai choisi pour vous montrer vous expliquer les matières du dominaté de coton c'est ce type de tissu là d'accord c'est en fait une toile de coton un peu tissé qui est plus épaisse qu'un coton imprimé classique par exemple ici vous en avez un ok qu'on va venir entoiler avec de la ouate qui va lui apporter une bonne tenue sans être trop épais à coudre salut mamie josette donc j'ai choisi un atelier de coton pour le haut dans tous les kits ok et dans le fond sac deux options soit je vous ai mis du tissu vintage comme celui là je sais pas si vous voyez un peu chiné qui est aussi disponible au maître sur la boutique soit je vous ai mis et en majorité c'est ce que j'ai fait je vous ai mis un atelier de coton uni ici on entoile aussi parce que il est facile à coudre et il n'y a pas trop d'épaisseur au niveau entre le haut et le bas de sac et c'est le plus facile ok dedans je vous ai mis de la ouate thermocollante pour bien tenir le sac le site est déjà planté à excusez moi attendez avant d'y aller allez y tranquille ça va revenir c'est quand vous êtes trop nombreuses à aller en même temps alors je vous montre les kits j'ai fait plein de coloris différents je n'ai pas su choisir je suis désolée donc je vous les montre donc vous avez celui ci voilà donc à chaque fois vous avez un até de coton vous avez tout ce qu'il faut la sangle les deux fermetures si vous voulez faire la fermeture vous vous rappelez sur la face avant ou pas vous avez vous avez assez de fermeture pour faire la version arrondie ou droite vous faites comme vous voulez ok le but est de vous laisser le choix vous avez le naté de coton donc là c'est un até alors ça c'est un fond de sac vintage vous avez le tissu de doublure et un tissu de poche et tout le rembourrage nécessaire voyez hop enfin le l'entoilage et les passants de sac vous avez juste besoin de rajouter le fil donc il ya celui ci je ne sais plus les petits noms ça c'était éventail et sachez que les naté de coton qui sont là d'accord je voulais tous proposer au maître sur la boutique donc si vous il ya un kit qui vous plaît mais vous n'aimez pas les assortiments il est possible de prendre les tissus au maître aussi ils y sont ah oui nini je vais je vais venir en vrai à brive et il y aura ces kits là s'il reste tous les colorés j'en apporte alors deuxième coloris celui ci je l'aime beaucoup je trouve super beau c'est un coloris un peu graphique dans les tons rose poudré un peu corail ou camel j'ai pas réussi à vous dire celui là est très très beau je l'aime beaucoup il existe dans un autre coloris je vais vous montrer après d'accord hop comment je peux vous montrer voilà c'est sur le côté donc la doublure est rose et le fond de sac et beige pour aller avec j'ai vu passer des questions sur la mousse sur résine si vous avez un niveau confirmé et qu'une machine qui passe bien les épaisseurs oui vous pouvez y aller mais honnêtement certaines testeuses l'ont fait et c'est pas évident moi je vous conseille plus de la ouate thermocollante type h630 mais vous avez tout dans le patron je vous explique tout d'accord et si vous utilisez de la mousse sur résine dégarnissez les marges de couture s'il vous plaît ce sera plus facile rachel combien coûte le kit ça dépend de l'option choisie l'option est avec patron sans patron quelle taille etc je t'invite à aller voir sur le site on est un peu plus de 40 euros parce qu'il ya beaucoup beaucoup de fournitures et beaucoup de coupes à faire tu vois là sur le côté en fait il ya un tissu extérieur un fond de sac un tissu de doublure et on voit pas la meilleure tissu pour les poches de la ouate thermocollante de la g700 semble les passants et deux types de fermeture il ya beaucoup de choses dedans ah je vous ai pas dit les kits on peut faire avec le même kit soit une taille 1 soit une taille 2 j'ai pas fait taille 3 parce que ça fait beaucoup beaucoup de tissus à couper et j'étais pas persuadé que c'est ce que vous aimeriez le plus d'accord donc dans le même qui quand on prend un kit on peut faire un taille 1 ou taille 2 au choix et on peut faire les variations qu'on veut poche droite poche arrondie poche sur l'avant ou pas de poche du tout avec le kit vous ne pouvez pas faire les variations du pack additionnel je tiens à le dire voilà comment fait coloris celui ci moi je les aime tous alors je suis pas du tout comment on dit neutre enfin moi je les aime tous j'ai pris tous ceux que j'aimais il ya celui ci qui dans un fond prune que j'ai trouvé très très beau voilà j'ai assorti regardé avec la sangle assortie comme ça va être joli le tissu des poches et le fond de sac il est corail voilà un tissu un coloris un peu girly hop qui vous avez ici alors le même coloris que le mien que mon sac ici je vous le montre voilà mais j'ai pas mis de simili cuir dans le fond de sac parce que ça apporte comme une difficulté supplémentaire et sur les kits je voulais que ce soit accessible à tout le monde donc j'ai mis un intérêt de coton à entoiler ce qui vous donnera ce rendu là c'est exactement celui ci en plus le coloris voilà qui va être aussi très très joli hop je pense que je livre en suisse j'ai dû passer une question je pense que oui si besoin écrivez nous au sav on vous répond céline le pack additionnel il est dans le menu déroulant quand tu es sur la fiche produit le patron hugo tu vas voir dans les options tu peux prendre le pack avec le patron voici le deuxième coloris c'est le graphique celui là je l'ai imaginé en coloris un peu masculin je trouve vraiment très très beau en plus il est lumineux alors là vous avez du plastique devant d'accord mais je trouve qu'il est très sympa voilà le kit coûte combien andré ça dépend de l'option choisi on est un peu plus de 40 euros le kit il ya beaucoup de fournitures dedans alors quel niveau de couture et lisa je dirais à partir d'intermédiaire intermédiaire veut dire que je sais gérer les arrondis et je sais coudre une fermeture éclair voilà après alors kathy tu peux mettre un fond cartonné si tu veux il ya certaines testeuses qui ont rajouté des pieds de sac aussi un photo qui arrivera bientôt sur les blogs alors celui ci regardez qu'il est beau alors j'avais envie d'un d'un coloris rose où il aura si tu ne peux pas accéder pour l'instant aussi tu sais qu'il ya trop de monde dessus il faut attendre un tout petit peu revenez dans la journée ça ira mieux la promo est valable pendant une semaine vous avez le temps donc celui ci avec un fond de sac et quelle couleur pour aille comme ça dit pour l'été celui là ça peut faire un très très joli sac oui il de la réunion nous livrons aussi sans problème et les frais de fort j'ai oublié de vous dire alors pas l'île de la réunion mon mondial relais vers la france la belgique vous avez une livraison offerte des 55 euros de comment alors suis-ci alors suis-ci est très beau je vous rappelle vous avez aussi les tissus vous mettre sur la boutique hop il est très très beau il a un assemblage de différentes couleurs avec des perroquets je le trouve très sympa voilà et j'ai mis du gris avec en fermeture et le fond de sac il est c'est du natté de coton il est bleu foncé pour aller avec celle là un petit rappel avec un matelassé marilis je pense que ça peut être très joli je voulais vraiment coup d'un sac de change comme ça alors attention peut-être il faudra que tu regardes en fonction de l'épaisseur de ton matelassé si il faut entoiler la doublure ou pas je ne suis pas sûr avez vous un site pour la ouate thermocollante je pense que vous devez en trouver chez joël coup mais je ne suis pas sûr il faut regarder hop j'ai vu des kits pour débutants nancy tous les kits j'ai mis les tissus faciles si t'es débutante vérifie que c'est bien un maté de coton dans le fond de sac c'est le plus facile à coudre voilà j'ai essayé de faire quelque chose qui puisse correspondre à tout le monde j'ai pas du tout fait de kit avec du simili dans le fond de sac parce que c'est ça apporte des épaisseurs je préfère que chacune choisissent ce tissu si vous voulez faire ce type de modèle alors il y a encore des coloris on ne s'arrête plus voilà vous avez celui ci mais aussi très frais et qui est le même imprimé que celui là d'accord mais en version plus douce qui est en version sur fond bleu je le trouve aussi très sympa voilà et vous avez les tous assortis et le fond de sac celui-ci je crois que j'ai mis un bleu à c'est un gris et j'ai mis la voyez les petits motifs roses j'ai mis la double rose poudré qui va parfaitement avec je me suis amusé pour faire les assortiments voilà allez il en reste trois il vous aurait tout vu il ya celui ci l'éventail qui est plus en est on corail qui est un peu plus féminin aussi que le bleu voilà est ce que le patron y compris dans le kit ça dépend si vous choisissez le kit avec ou sans patron moi je vous conseille honnêtement après vous faites comme vous voulez comme le patron est en promo prenez le patron en trois tailles en promo du côté patron et prenez le kit sans patron ça vous reviendra moins cher sachez que si vous prenez le kit sans patron vous avez quand même un document à télécharger avec tous les plans de coupe je réajuste tous les plans de coupe au tissu que vous recevez donc même sans patron télécharger les informations c'est important hop le simili bleu oui émilie il est sur la boutique dans la catégorie simili celui ci c'est le même sac que moi j'ai juste changé le coloris des poches de doublure c'est le même que celui là c'est le même même juste le coloris des poches intérieures qui changent et là c'est un tissu chine des vignettes je voyais là exactement le même que moi et un dernier mais je crois que je vais devoir vous l'ouvrir parce que le motif est gros voir si vous le voyez il a été plié comme ça lui ça c'est un tissu un peu tropical que j'ai trouvé magnifique donc c'est encore du natté de coton je vais vous l'ouvrir pour vous le montrer parce qu'il est vraiment chouette on ne se rend pas trop compte plier comme ça voilà je vous le montre alors même si on voit pas tout le motif sur le sac je pense qu'il est quand même très chouette regardez en fonction d'où on va se mettre on va avoir des effets différents sur tout le sac qui vont être très très chouette voilà je vous ai tout montré et maintenant si vous voulez je peux répondre à vos questions alors mon mari va me tuer parce que j'ai tout déplié son coupon je vais pas le recouper je vais pas le replier hop voilà y aura-t-il des kits pour enfants teresa je vais en faire quelques-uns je pense pour le salon de brives et je vous mettrai ensuite en ligne toutes les nouveautés d'accord ce tissu là en tout cas que vous aimez beaucoup il est normalement sur le site si je me trompe pas celui là il est vraiment très sympa pour ce modèle le kit est vendu sans le patron sérieusement emily c'est au choix en fait il est pas vendu sans le patron c'est toi qui choisis parce qu'il y a des gens qui ont déjà les patrons qui ne veulent pas repayer le patron de leur kit ce qui est normal donc c'est sans patron avec patron avec patron et version papier vous faites comme vous voulez c'est au choix voilà donc il n'y a pas de sérieusement chacun fait ce qu'il veut en réalité et c'est mieux d'avoir le plus de propositions possible pour faire plaisir à tout le monde je ne vois pas vous faire repayer le patron dans le kit alors que vous avez certainement déjà tous les patrons voilà 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 alors je vais vous montrer les petits étiquettes que j'ai mis aussi parce que je trouvais que ça apportait un petit touche en plus elles sont là d'accord donc c'est un partenariat que j'ai avec étiquette ruban ils m'ont proposé de tester leurs étiquettes donc j'en ai fait en cuir en simili cuir je vous les montre et sachez que j'ai un petit code promo pour vous parce qu'elles sont vraiment chouette je vous le remettrai par écrit voilà donc il ya celle ci que j'ai cousu j'en ai cousu une autre là vous n'avez pas vu ce que j'ai fait exprès de pas trop vous l'a montré voilà bah vous êtes à l'envers ça en fait ce sont que des étiquettes que j'ai personnalisé moi même donc j'écris ce que je voulais là j'écris modèle unique que je suis venu coudre comme ça et en fait ce sont des étiquettes personnalisable on fait ce qu'on veut avec vous en montre une autre voilà celle ci en elle est en simili voilà en cuir elle est très chouette voilà donc je remettrai le petit code promo ça vous intéresse et je vous mettrai des photos alors quelle différence entre coton et naté de coton alors malicia moi c'est du dominaté de coton j'utilise c'est à dire que c'est un coton qui est tissé et qui est plus épais qu'un coton imprimé classique voilà j'ai reçu un petit message de julie je te fais un bisou donc du coup les différences est ce que vous avez des questions sophie elle demande est ce que je fais d'autres salons que briève pour l'instant je ne viens qu'à briève parce qu'en fonction du contexte sanitaire je me réajuste pour l'instant j'ai pas prévu d'autres salons mais il y en aura sûrement d'autres lors il est déjà sur le site oui tout est sur le site vous avez tout en ligne déjà qu'est ce que j'ai vu passer comme question je me rappelle plus dites moi ce que les questions que vous avez si vous voulez revoir des choses dites moi je vous fais avec plaisir j'ai vu passer un petit message de claire merci merci beaucoup j'espère qu'hugo va vous plaire les testeuses ont cousu beaucoup de sacs je ne sais pas combien peut-être on est à plus d'une vingtaine certaines ont cousu trois quatre modèles je vous les montre en début de semaine honnêtement j'ai pas eu une seule pause depuis trois semaines donc je vais prendre mon après-midi et je pense que lundi mardi je vous montre tous les modèles qu'elles ont fait ils sont super beaux elles vont sûrement les poster sur le groupe le groupe c'est les cousettes de dinette addict à mon avis on va pouvoir vous allez pouvoir voir leur créa à mon avis elles vont vous les poster voilà pour les tailles des kits si j'ai vu une question passée vous le kit permet de coudre la taille 1 ou 2 au choix vous faites comme vous voulez d'accord il ya assez de fournitures pour faire taille 1 et taille 2 si vous faites la taille 1 il vous restera du tissu vous pourrez faire par exemple une petite à la sortie plein d'autres choses voilà priscilla merci beaucoup pour tes étoiles pour un kit débutant quel aiguille utiliser natche est tout écrit dans le tuto ne t'inquiète pas j'explique les aiguilles j'explique le réglage des points je vous indique qu'est ce que je vous indique d'autre plein de conseils dans les choix de tissus par exemple si vous prenez le patron du modèle et vous dites bah tiens est ce que je peux le coudre je sais pas en jacquard ou peut-être en suédine il ya un tableau récap et je vous dis ce que vous pouvez utiliser pour le modèle vous donne des conseils je vous dis s'il faut en toile les pièces en vrai je vous donne plein plein d'astuces s'il reste des questions vous pourrez bien entendu les poser sur le groupe mais je pense qu'il n'y en aura pas voilà j'ai vu passer une petite question d'emilie pourrez vous montrer le premier kit s'il vous plaît je me rappelle plus ce que c'était peut-être c'était celui là j'ai tout mis derrière moi je ne sais pas peut-être c'était celui là je ne sais pas voilà vous inquiétez pas nat elle arrive en replay ça va nat nad pourquoi je t'appelle nat nadej tu pourras regarder le replay ne t'inquiète pas voilà donc j'ai fini de vous parler de tout ce qui s'est passé dans l'atelier d'accord alors véronique elle dit est-il préférable d'entouer le tissu extérieur et la doublure oui oui sinon vous allez avoir un sac qui est sympa mais qui n'aura pas de tenue je l'ai fait sur mon premier prototype bah il se range facile mais du coup quand il est vide il est un peu tout mou voilà vous inquiétez pas si jamais le site inaccessible ce qui est possible dans la journée parce que vous êtes nombreuses parfois il a du mal revenez plus tard la promo elle est valable une semaine d'accord j'ai vu passer une autre question la mini nina alors mini nina je vous la remontre elle est là et toute mignonne c'est la mini nina chic elle est dans le pack de variations additionnelles mais si vous ne voulez pas le pack et que vous voulez que la mini nina elle est aussi sur le site dans la catégorie trouve vous avez nina et vous avez toutes les tailles ça c'est la mini la toute petite petite voilà oui dorothée il ya le salon de biarritz ce week-end je ne suis pas là parce que je vais venir à brive et je peux pas faire deux salons dans un mois parce que en réalité je coupe toute seule enfin mon mari m'aide quand même pas mal de temps en temps quand j'ai un coup de bourre pour les salons tous mes kits et donc entre biarritz et brief j'avais pas le temps de refaire du stock donc du coup je devais en choisir que un et bon j'avais envie de venir à biarritz aussi un serre au grême peut-être l'année prochaine alors avez vous sur le site avez vous le site pour les étiquettes donc céline les étiquettes celle ci par exemple c'est étiquette ruban point fr et alors le code je crois que c'est je crois je crois que c'est d'audi 2022 ou d'audinet 2022 vous avez 5% sur tout le site et je vais vous le vérifier vous le remettre par écrit margerie le pack de variation est avec le patron il n'y a pas un autre endroit à aller c'est avec le patron tu vas voir dans le menu déroulant vous allez le voir voilà dans le var j'aimerais bien venir ça me ferait plaisir après ça dépend des salons qu'on propose quand est ce que ça tombe je m'organise aussi en fonction de mes enfants parce que je suis maman j'essaye de pas être partie tout le temps donc s'il y en a oui avec plaisir la taille de si suffisamment grande pour un sac de voyage pour enfants ah oui je pense honnêtement je pense je vais te le rembourrer pour te montrer après ça dépend de la taille de l'enfance il met des jeans en 12 ans ça risque d'être un peu juste mais je vais le rembourrer avec ma super what pour te montrer il contient quand même voilà donc le volume il est là après il faut voir avec les affaires pliés dedans mais il est quand même pas mal grand moi je trouve après ça dépend de la taille des affaires bien entendu sinon il faut partir sur la taille 3 la taille 3 elle est là mais là pour le coup ça fait un gros sac pour si un enfant on va le porter quand même beaucoup beaucoup plus gros les prix s'il vous plaît fabienne donc une taille de patron 4 euros 10 j'ai perdu mon papier le combiné des trois tailles normalement du patron c'est 6 euros 60 en promo jusqu'à dimanche prochain à 5 euros 28 on a fait moins 20% dessus oui elisa le replay sera accessible le combiné le pack additionnel seul sans patron par exemple j'ai acheté mon patron deux semaines après je veux le pack je peux le prendre quand même c'est 2 euros 99 il contient les variations des toutes les trucs d'additionnel des trois tailles si je veux prendre les packs des trois tailles plus les variations en même temps d'accord il est à 7 99 normalement et en promo à 6 39 pendant une semaine victoria le code promo sera t-il encore valable à brive à brive je n'emmène pas de patron pdf parce que comme son nom l'indique c'est dématérialisé sur le site donc si vous voulez le modèle prenez le en pdf après si vous voulez un kit vous pourrez le prendre à brive sans patron ça vous reviendra moins cher honnêtement voilà j'espère que hugo va vous plaire parmi celles qui ont commenté il ya des addicts audrey les possibilités je te laisse regarder le replay parce qu'il est déjà 11h30 ça fait déjà une heure n'hésite pas à regarder tu verras j'explique tout donc émilie elle dit le mieux est de prendre le kit et le patron séparément émilie ça dépend ce que tu as envie si tu as envie d'avoir le combiné des trois tailles d'accord du modèle comme c'est en promo en ce moment je dirais prends le patron tout seul ça te reviendra moins cher ce qui a moins 20% dessus et prend un kit sans patron si tu as envie de prendre un patron avec une seule taille si tu prends avec ton kit ça reviendra le même prix exactement que si tu fais en séparé tu fais comme tu veux voilà oui marion je vais activer maintenant le replay je vous remercie vraiment de tous vos commentaires j'ai pas pu tout lire vous étiez très nombreuses ça m'a fait hyper plaisir j'ai vu passer un petit question où trouve-t-on la petite pochette anaïs c'est la mini trousse nina tu la trouves dans trousse trousse nina d'accord et il faut que sélectionner l'option mini c'est la petite petite et nina pareil est proposé en quatre tailles en combiné du coup plus intéressant si tu veux faire toutes les tailles voilà merci beaucoup je vous c'est quoi le naté de coton sylvie c'est un coton qui est un peu plus épais que le coton imprimé voilà pas de variation sur le site si catherine normalement tu as le pack additionnel dans le menu déroulant alors les patrons sont-ils transformables au format svg et nat elle découpe à la cricket alors sachez que je suis en train de faire plein de choses je suis en train de faire les travaux de l'atelier parce qu'ici c'est plus possible de travailler je n'ai plus assez de place carol s'il ya un problème sur au monde ton paiement fais nous un mail boutique arrobas de dinette point com on va regarder ce qui se passe d'accord t'inquiète pas pas de panique tout va bien on va ça va se passer donc nat elle disait est-ce que c'est transformable dans svg donc on fait les travaux mais je suis aussi en train de refaire tout mon site internet qui voyez bug donc va y avoir un nouveau site et j'ai prévu à la sortie de ce nouveau site de vous proposer des patrons au format svg aussi mais pour l'instant il ne je peux pas non plus le charger trop ce que vous voyez qu'il a un peu de mal mais c'est un c'est prévu ça arrivera je peux pas vous dire quand parce que je suis toute seule à travailler sur ça donc mais j'ai noté voilà coralie n'a pas besoin de code promo le patron est directement en promo si tu parles des codes promo des étiquettes comme ça en sur mesure sur le titre étiquette ruban je crois que c'est d'audi 2022 ou d'audi net 2022 je ne sais plus à essayer voilà hop j'ai vu passer est ce qu'il y a des kits en taille 3 j'avais prévu honnêtement de le faire mais en fait il faut vraiment beaucoup de tissus ma table de découpe elle n'est pas très grande et je me dis que pour un taille 3 peut-être vous aviez envie de choisir vos tissus donc oui marjorie je pourrais vérifier mais fais moi un mail s'il te plaît donc je prêt j'ai pas fait de kit en taille 3 pour l'instant peut-être quand j'aurai un nouvel atelier parce que là je travaille sur une table qui n'est pas grande en fait je suis dans 9 mètres carrés 9 mètres carrés avec mon espace couture la table derrière moi pour couper les kits tout le stock du kit interne du site internet de kits en ligne parce que j'ai tout dans la même pièce d'accord plus ma mercerie plus mes galons plus voilà j'ai plus assez de place concrètement donc faut que j'agrandisse voilà vivement le salon de brive oui vivement je vais couper plein de nouveaux kits je vais vous faire aussi des petits ninas à sortie voilà d'ici là il me reste une semaine et demie pour tout vous préparer donc j'ai hâte aussi de vous voir donc c'est le week-end du 17 février merci delphine qui me dit hugo est dément ah j'avais vu que c'est ma delphine en plus qui me dit ça merci beaucoup j'espère que ça a j'attendais cette question marion a dit pourquoi le prénom hugo alors chaque modèle d'audinette je choisis un prénom généralement je viens piocher dans ma famille donc sacha c'est mon cousin nina c'est aussi ma cousine alex c'est ma cousine aussi voilà camille c'est ma grand-mère enfin voilà je choisis souvent dans ma famille des fois je choisis dans la dans les naissances du côté des amis genre tiago c'est ma copine floriane qui est un petit garçon je trouve ça trop mignon bim je lui piquer son prénom donc j'essaye de trouver des petits noms comme ça et hugo c'est mon neveu voilà j'avais pas été encore chercher de ce côté là de la famille je trouvais que son petit nom il avait une tête à s'appeler hugo c'était un nom qu'on retient qui est court qui est joli donc voilà hugo c'est mon neveu vous allez tous savoir des conseils pour les fils bonne qualité si c'est la question je vous remercie pour ce live voilà c'est dommage qu'il n'y ait pas de salon dans les îles c'est vrai claudine parce que là franchement vu le temps qu'il fait j'aimerais bien venir je te le dis je vous remercie j'espère que hugo va vous plaire je compte sur mes super testeuses pour vous poster leur créa voilà parce qu'elles ont fait des super super modèles sophie aha je la vois elle a fait un sac de change hyper canon avec des poches élastiquées tout ça va vous montrer n'hésitez pas les filles à poster sur le groupe moi je relaie toutes vos photos sur le blog d'ici mardi j'ai un peu de travail parce qu'il ya tellement de modèles que je vais avoir du mal à choisir je vous souhaite un bon dimanche vous remercie pour ce live ça m'a fait hyper plaisir je vous active le replay et je vous rappelle la promo est valable une semaine donc ne courez pas partout ça va bien se passer si le site est inaccessible par moment attendez un peu et vous inquiétez pas il sera là dès votre retour merci j'aime c'est hyper gentil j'espère vraiment qu hugo va vous faire plaisir il ya tellement de travail derrière et honnêtement j'ai mis tout mon coeur et les testeuses aussi vraiment elles ont fait un travail remarquable je vous embrasse bon dimanche bonne couture et ne rêvez pas trop de tissus d'association parce que c'est vrai que hugo peut être un peu addictif à bientôt à très vite merci les cousettes merci beaucoup